Quel était ce que tu faisais au moment où tu étais arrêté ? Tu étais arrêté à Mauduchon, par qui tu étais arrêté ? Tu vois, c'est dur. D'accord. Oui. Eh bien, ce jour-là, le 17 juillet 1944, j'avais rendez-vous avec le commandant Vala. Enfin, Vala, c'était son nom de bataille, son vrai nom, c'était Favre. Favre, oui. Et en allant au rendez-vous, j'ai été arrêté par des PPS. Ils avaient déjà arrêté, ils amenaient un autre prisonnier qu'ils avaient arrêté. Alors, j'ai cru que j'étais pisté en tant qu'existant et ça avait rien à voir. Ils m'ont demandé ma cap d'identité. Bon, c'était une fausse carte d'identité, s'assoyez un petit peu. J'étais né, donc, j'habitais régulièrement à Saint-Menoux. Le tampon était un petit peu, le secrétaire de Marie l'avait un petit peu tourné. Mais enfin, c'était bien lisible. Alors, ils m'ont dit, les deux PPF qui m'ont arrêté, mais c'est une fausse carte d'identité. J'ai dit, non, vous pouvez téléphoner à l'Amérique sans nous. En réalité, j'espérais qu'ils n'y feraient pas. Ils n'y ont d'ailleurs pas fait. Et alors, ils m'ont mis dans une chambre de l'Hôtel de l'Écu. Dans chaque chambre, enfin, dans une grande partie des chambres, les 40 et quelques prisonniers qu'ils avaient fait à Lyonienne, on se trouvait gardés par des soldats allemands et supervisés par des membres du Parti populaire français, d'ailleurs. Et on a été contrôlés par un médecin. Mais il n'y a gardé qu'une chose, si on n'était pas juif. Parce que je suppose, si on avait été juif, qu'on aurait pris une autre direction, enfin, la direction de l'Allemagne, mais dans d'autres conditions. Voilà. Comme les gars qui sont arrêtés, les deux juifs, qui ont été arrêtés à Bourbon. Voilà. On a été contraint de signer un engagement pour le STEO. Oui, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu as été remis avec les 40. Voilà. Et l'autre qui est arrêté avec toi, non ? Ah ben, mais c'était pareil, hein ? Oui, mais enfin... Non, mais c'est... si tu veux, pour moi, c'est de l'importance. Parce que s'il y en avait déjà d'autres, qui ont été ajoutés aux 40, du moment ? Oui, ben, l'autre, il a été... Arrêté aussi. Arrêté aussi. Et il paraît qu'il les avait trahis et que c'en était un de leurs bandes. qu'ils ont envoyés en Allemagne. D'après ce que j'ai pu comprendre. D'ailleurs, ils ont tiré les cheveux, enfin... Donc, donc, pratiquement, vous avez rossi... et ceux qui venaient, vous avez rossi votre... votre nombre de deux, quoi. Voilà. C'est-à-dire les deux qui vous avez été... vous avez été... à rentrer avec les autres. Voilà. C'est ça, tu comprends ? Il faut quand même que j'explique pourquoi tu peux faire ce démoignage et que tu puisses démonier. Bon. Parce que, n'ayant pas été arrêté à Uriel, il faut... il faut que tu sois été arrêté, que tu sois été remis avec eux. D'accord. D'accord. Donc, quand vous êtes passé pour la signature de... on a fait plusieurs signatures, ça ne me gênait pas du tout, signer avec mon fourneur. D'accord. Oui. Je savais qu'ils n'embêteraient pas mes pas à ce sujet-là. D'accord. Oui. D'accord. Et ils nous faisaient payer nos repas tant que ça durait. D'accord. Ah oui. Ah ben, heureusement que vous avez des sous, hein. Oui. D'accord. Et je dois dire, dans la chambre où que j'étais, c'est un peu spécial, ça. Et ça ne s'est peut-être pas passé pareil dans toutes les chambres, mais comme on n'avait pas beaucoup à manger, les soldats allemands qui étaient avec nous ont partagé leur repas avec nous. D'accord. Bon. Je suppose que si on avait été considérés comme résistants, qu'ils ne l'auraient pas fait. D'accord. Oui. Oui. D'accord. Ou si ça avait été des sains, ils ne l'auraient pas fait non plus. D'accord. Parce que dans les soldats allemands, il y en avait un peu toutes les catégories. C'est comme le français, des bons et des mauvais, hein. Voilà. Exactement. Là, c'est ce qu'on ne veut pas dire. Donc là, donc, là, je... Donc, ils sont là. Donc, vous avez été là-bas, vous avez été à peu près bien traité, du moins à peu près bien traité, parce que la nourriture étant infecte, les Allemands complétaient un petit peu votre nourriture, si l'on peut dire. Dans ma chambre, je ne sais pas s'il y a... Ah, ben oui. Donc, c'était pareil. Oui. Oui. Alors, il... Il nous a été attribué une prime de 1000 francs pour notre engagement. Ah, ben oui, ça vous est... Et distribué... Ah, ben après, c'est pour ça que vous pouvez payer vos repas après. Non, mais c'était... Il fallait leur pas payer les apparts en tous ces 1000 francs. Oui. Et après avoir signé. Oui. Et distribué des concerts pour le voyage. Oui. Donc, je crois qu'on doit aller à Cologne. Ça me semble. Oui. Oui, 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 à Cologne, parce que moi, j'ai le... Sur les... Sur les... Là, j'en ai deux qui sont... Qui sont dans un camp auprès de Cologne, Bochum ou quelque chose comme ça, auprès de Cologne. Donc, ça correspond... Ça... Ça correspond... Ça correspond bien. Alors, on a... Quand on est partis de Montluçon... Oui. On avait de la police allemande avec nous pour nous surveiller dans le camp. Oui. Dans... Attends. Vous êtes partis, donc, de l'hôtel de Lécu... Oui. Jusqu'à la gare. Ah, non, non, non. Eh ben voilà, voilà. Moi, j'ai toujours pensé que vous avez... Absolument pas. Non ? On est partis dans un camp. Oui. Avec la police allemande à l'intérieur du camp. Oui. Pour nous surveiller. Oui. Un camion allemand devant... Et un camion derrière... Pour nous encabrer... Oui. Il y a quelques-uns qui veulent se rober. Voilà. Et on s'est rendu à Clermont-Ferrand. Là où ? À Clermont, on nous a mis dans... Je... Je... Je ne me rappelle pas exactement. Enfin, ça devait être dans une caserne. C'est possible. Où nous ont adjoints ceux qui avaient été raflés à Bourlastique. Oui. Et donc... Et Bourlastique, à ce moment-là, c'était des résistants de la... Non, non, non. C'était comme nous. Des raflés. Des soi-disant volontaires. Oui. Des volontaires pour... Oui. Des raflés. Et après, ils nous ont mis dans le train. On est remontés à Saint-Germain-des-Fosseils. Je m'envoyais dans la ligne. Pas moyen de s'échapper. Redescendu à Lyon. Et filé en direction Dijon. Dans le... Dans le... Dans le train, vous étiez comment ? On était dans des wagons voyageurs, mais toujours avec nos... Oui. Nos gardiens allemands. Toujours les gardiens allemands. Voilà. Ils n'avaient pas... Ils n'avaient pas bouclé les portes. Ils n'étaient pas... Ah non, à tel point, je me rappelle dans une gare. Je ne me rappelle pas laquelle. Mais enfin, ça, j'y ai vu. Il y a un voyageur que... Il n'y avait plus de place dans les autres wagons. Hein ? Il voulait absolument... On était avec nous. Alors, il y a bien qu'à dire, allez, laissez-le monter, mais ne laissez pas redescendre. Dans celui-là, il s'est payé le voyage. Et bien, voilà. Donc... Voilà ce qui fait la belle anecdote dans le... Oui, il y en a d'autres qui l'ont... Qui l'ont connu. Ben oui, mais... Quand tu racontes ça, c'est quelque chose de vivant, ça, c'est ça. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, cette petite histoire. C'est parce que c'est avec les petites histoires qu'on fait de la grande. Ben oui, absolument. Parce que si tu prends la... Si tu prends le piste... Alors, si tu mets... Toi que vous êtes parti, pas certes... Non. Mais ça, tandis que ça, c'est bon. Alors, voilà. À Macan... Vacan... Bon. Donc, vous avez été à Saint-Germain, à Lyon... Et de Lyon, vous êtes remonté... Vous n'avez pas changé de wagon. Ah non, non. Pas changé. Bon. C'est ce que je voulais savoir. Parce qu'il y a des fois, il y a des... Ça permet de mutation et tout ça. C'est bon. C'est bon. Et alors, arrivé à Macan... Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés parce que ce n'était pas facile. Il y en a deux qui se sont évadés. Oui. Oui. Donc, un, c'était un juif qui s'avait arrêté à Clermont. Enfin, qui venait du Puy-de-Dô. Oui. Clermont ou Bollastique. Ça m'étonne qu'il n'ait pas envoyé ailleurs, lui. Mais enfin, il y a toujours des exceptions. Oui. Mais il savait sans doute tout ce qu'il attendait. Oui. Et puis, un Duriel, qui était camouflé à Vienne. C'est un type qui avait fait les colonies dans l'armée, qui était tout tatoué, costaud. Oui. Il s'était évadé déjà de Tchécosloatie comme prisonnier de guerre. Et alors, c'est le type. Je le prenais pour un collabo, moi, avec les agents, avec les policiers. Il était d'une gentillesse. Et à la première occasion... Il avait... Il avait... Il avait... Il ne touchait pas ses conserves. Il disait, oh, ben, on a le temps de les consommer en arrivant là-bas. Moi, je les ménage. Oui. Il préparait son coup. Oui. Bon. Il faisait... Il démontrait pour les autres qu'il était vraiment... Vraiment décidé d'y aller, quoi. Oui. Et alors, ensuite, le train file sur Dijon. Oui. Il y avait deux locomotives devant. Et nos copains de la Résistance font sauter la première locomotive avant d'arriver à Dijon. Oui. Alors, ça a été déraillé. Oui. Et tous tombaient plus ou moins les uns sur les autres. Et puis, on a été ramenés... C'était au cours de la nuit. On a été ramenés à Châlons. Oui. Et ce lendemain matin, moi, j'ai pu me vader de Châlons. Ils nous avaient permis de descendre du train pour se laver. Et... Je connais ça. Et j'ai suivi le nom du... Du conroy. Je ne sais pas. Ce n'est pas la carte de marchandise. Il y a un autre. Tu ne sais pas combien il y en a qui s'en ont évadé avec toi ? Ah, j'étais le seul. Le seul. À Châlons. Oui. À Châlons. Oui. Par contre, à Dijon, quand on est en partie, ça s'en est évadé 17. C'est-à-dire que... Bon. Attends. Je note parce que ça m'énera. J'ai su ça par ceux que j'ai rencontrés après. Ah, oui, oui. Parce qu'autrement... Donc, d'autres qui vont me le redire. Ah, ben oui. Oui, qui vont me le redire. Donc, deux à ma con... Et tu m'as dit que tu étais tout seul de... À Châlons. Hein. Alors... À ma connaissance. Oui. Tout seul. Non. Et puis après... Et 17 à Dijon. 17 à Dijon. 17 à Dijon. Je crois que c'est 17 du Riel. Parce qu'il y avait aussi ceux de Bourlastique. Mais enfin, eux, ils n'ont pas contrôlé... Ceux que j'ai vu au Riel, ils n'ont pas du contrôler ceux de Bourlastique. Oui. Génial. Oui. C'est un peu vague, ça. Mais enfin, je suppose que c'est comme ça. Et alors, ce qu'on m'a dit après, c'est que les autres étaient partis en Allemagne parce qu'ils étaient camouflés, la plupart, dans des familles. Oui. Ils n'avaient pas de liaison avec le maquis. Aller dans les familles où ils étaient déjà cachés, c'était faire prendre des risques à ceux qui les hébergeaient et ils s'en battaient en Allemagne. Voilà. Et puis, il y a comme ces gars-là, ils avaient leur famille là. Bien sûr. Mais ils ont eu peur, ils étaient jeunes, puisque Michel, il m'a dit qu'il avait 77 ans. Alors, c'est-à-dire que ça lui faisait quel âge à ce moment-là ? Bien, moi, j'avais 20 ans et j'en ai 79. Donc, il avait 18 ans. Oui. Donc, Michel faisait né en... En 26. En 26. En 26. Ben oui. Oui. Mais, tu vois, là, moi, je comprends ces gars-là. Tu comprends ces jeunes ? Bien sûr. Ils ont eu, puisqu'on les avait menacés de représailles sur leur famille, et bien, ils n'ont pas cherché à s'évader, compte tenu de la peur. Ils ne voulaient pas. Alors, les uns sont partis là-bas parce qu'ils ne savaient pas où revenir. Eh oui. Et les autres. Et les autres qui savaient, partent pas de... Il y a des répressions contre la famille. Oui. Donc, à mon avis, c'est grosso modo, c'est ça qui s'est passé. Absolument. Oui. Donc, c'est pour ça qu'ils sont passés. Et ils ont terminé à Aix-la-Chapelle, je crois. Dans le coin. Non, tu m'as dit tout de suite. À Cologne. À Cologne. À Cologne. Ça me semble. Oui. À Cologne. Oui. Oui, mais ça, je vais le voir. Allez, puis après, je vais le voir, puisque je vais revoir. Je vais revoir. Mais si c'est à Aix-la-Chapelle, il ne faut pas m'en revoir. Il passe depuis ce temps, je pense que c'était Cologne. Mais c'était une des deux villes. Là, je te dis Aix-la-Chapelle, parce qu'ils ont été divisés. Et il y en a qui ont été à Cologne et les autres à Aix-la-Chapelle. Dans ceux-là, je ne parle pas de la totalité, je parle dans ceux-là. Il y en a déjà qui sont étés. Puis c'est normal, quoi. Il les a amenés là où vous avez besoin. Absolument. Tous. Et puis, en même temps, tu comprends, c'était le principe allemand, tu comprends. Plus c'était mélangé, plus c'était facile à garder et plus c'était difficile de s'évader. Tandis que si tu laissais un gros compas de 30 gars, par exemple, du même pays, comme tu... Là, ça pouvait toujours s'arranger pour essayer qu'il y en ait quelque chose qui parte. C'est évident. Voilà. Voilà. Voilà tout ce que j'ai dit. Donc, tu me dis que tu n'en as pas oublié, tu l'as dit. Oui. Je l'ai trouvé là celui qui... Celui, tu sais, qui s'est arrivé allé à Mâcon. Oui. Dans ce type qu'on a écrit que c'était un coloreau. Je l'ai trouvé. À côté, tu penses à un Pierre à Montluçon, tout de suite après la Libération. Je l'ai trouvé là-bas. À Yoriel ? Oui. Non, à Montluçon, quand tu l'as retrouvé... Oh, ben, je ne sais pas. Il s'était évadé... Ben, bien sûr, il s'était évadé. Et... Ça ne devait pas être son pays, Yoriel, d'après ce que... Ça me semble. Mais il était camouflé là-bas. Certains m'ont dit qu'il devait... vivre un concubinage avec la fille d'un maçon cochon. Si j'ai le droit de mémoire. Alors, ça... Ça, c'est dans le domaine de... C'est dans le domaine de son âge, hein. Ben oui. À ce moment-là, vous étiez jeune, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Ben oui, je viens de voir. La date... À quelle date vous êtes parti de Molluçon ? Est-ce que c'est le 18 ou le 19 ? Parce qu'il a arrêté le 17. Les gars ont été arrêtés le 17. Ah non, le 15, d'après ce que tu as. Oui, le 15. Le 15. Mais moi, j'ai été arrêté le 17. C'est sûr. Le 17. Et tu es parti le 18. Donc, tu ne peux pas partir le 17. Ah ben non. Je sais que j'ai passé toujours une nuit là-bas. Oui. Et ce que j'en ai passé deux, je ne m'en souviens pas. Mais j'en ai passé une. Alors, est-ce que je peux dire aussi, les femmes ou les... ou les soeurs ou les mères de ceux qui avaient été arrêtés, ils étaient autorisés à leur apporter des affaires pour partir. Et alors, moi, comme je me trouvais coincé là-bas, je logeais à Montluçon, chez une famille de résistants. Et alors, par l'intermédiaire d'une femme de ceux d'Orières, j'ai fait dire où j'étais. Elle m'apportait mes affaires. Ils avaient... Donc, ils m'ont ramené la fille de la maison qui avait 12 ans à l'époque. M'ont amené ma valise. Et en se faisant penser comme ma cousine. Tu vois ? Oui, oui, oui. C'est comme ça qu'on se débrouillait. Ils m'avaient même mis des... J'avais en tant que résistant des... On se débrouillait pour avoir des tickets de pain. Ils m'avaient mis des tickets dans ma... Attends, attends. Après, je les ai vus après la guillage. J'ai dit, c'était pas la peine de me mettre des tickets. J'en avais pas besoin, moi. J'étais nourri-logé. Enfin bon, ils avaient fait un bien-faire. Tu vois, comme si on nous a eu l'histoire, avec des choses qui tiennent trop debout, hein ? Parce que tu n'as pas été ramassé par un fait de résistance. Ah non, pas du tout. Même je peux te dire que j'avais des papiers compromettants sur moi. Le moins possible. Et arrêter entre les deux... Les deux BPF, je me disais, quand ils vont trouver ça sur moi... Alors, à un certain moment, c'était... Comme c'était à l'été... Si ma veste n'était pas trop boutonnée... Je plonge... Je me recule... De cinquante centimètres, peut-être... Et puis, je tire mes papiers... Je laisse tomber entre la veste et la chemise... Et je me avance au milieu d'eux. Ils ne s'en sont pas aperçus. C'était un risque épouvantable. Ça, c'est bien. Une chance... C'est que, un instant après, ça passe l'agent de liaison du commandant avec qui j'avais rendez-vous... Du commandant Fabre. Oui. Parce que le commandant Fabre, comme il a aussi pu m'en parler, compte tenu que j'ai eu, à la fois de lui, j'ai donc... pourquoi le maquis de Bouillol a été attaqué par le commandant Fabre. Il était ériginé à Saint-Etienne. Oui. Et d'un autre côté, je ne sais pas comment il a su, mais, enfin, il se devait toujours se dire au courant, en 95, quand j'ai fait le voyage au Strutoff, il m'a fait parvenir une plaquette parce qu'il était... il était dans le... dans le jury... pas dans le jury... dans le... dans le... parmi les jurés, tu sais, qui ont jugé les gars... les... les... les gars de... les gars là-bas. les SS. Ah oui. Les SS. Les SS. Alors, c'est pour ça que, Phare, tu peux m'en parler, parce que... moi, je le connais... moi, je le connais pas, mais... n'empêche quoi. Tu avais dit, j'ai quand même pas... dans la... j'ai peut-être plus de relation que beaucoup... que beaucoup qui m'ont... ou juste de dire bonjour. Oui. Moi, à la fois, c'était... j'avais plusieurs chefs... Oui. J'avais Phare... Enfin... Oui. On l'appelait... Allah. Oui. Et puis... Gavel. Oui. C'était mes... Mes deux chefs à ce moment. Oui. Ben, c'est-à-dire que... Gavel, à ce moment-là, il était à Saint-Etienne. Oui. D'accord. Mais... Il... Il contrôlait l'allié aussi. Ah ben... Comme tu... Comme un Marlin. Oui. Oui. C'était... Oui. Parce que là... En fait, je... Je... Mais alors... Donc, une demi-heure après... Une fois, vous le savez, que j'avais été arrêté. Oui. Du fait que son agent lié, ils ont lié ce papier. Et... Et... Une autre anecdote... Euh... Je restais à la fenêtre. Oui. La fenêtre était ouverte. Je restais à la fenêtre. Je me disais... C'est des copains de la Résistance. Passe. Me vois. Ils sont longues. J'ai été arrêté. Et... Un... 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 Un officiel... Un guerrière... Et... Quand ils ont lui arrivé ils m'ont fait rentrer. Oui. Ils avaient peur à avoir des envie... Exact. Effect... Exactement. Ça c'est... Oui n'est pas c'était... Oui. C'était... Et... Et... En même temps... Moi, comme je te dis... Moi, si... D'autres... Parce... Que si tu me dis... On est parti... Là. Puis on... Fait... J'étais jusqu'à... een... Sous-titrage FR ?